Bonjour, je suis Célie de Lightspeed et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment faire une commande en vente directe. La vente directe est en principe utilisé pour de la commande au comptoir ou pour toute commande qui ne nécessite pas l'ouverture de table puisque l'encaissement se fait immédiatement. Lorsque l'on se trouve sur l'écran de prise de commande, on peut voir que le mode par défaut est le mode vente directe comme indiqué en haut à gauche de votre écran. Nous allons donc pouvoir sélectionner les articles de la commande sans avoir à ouvrir de table. J'ai la possibilité d'ajouter mes produits en sélectionnant les boutons sur ma caisse ou alors en cliquant sur la loupe en haut à droite de l'écran et en entrant le nom de l'article recherché, puis en cliquant sur le bouton Ajouter à la commande sur la droite de l'article concerné. Si je souhaite ajouter le même produit plusieurs fois, je peux cliquer sur son bouton autant de fois que nécessaire. Je peux aussi cliquer sur le bouton de l'article une fois puis sélectionner l'article Ajouter à ma commande sur l'écran de gauche. Ceci ouvrira une fenêtre Action uniquement pour l'article sélectionné. Sur cette page, je pourrais retirer l'article complètement. Je peux ajouter ou retirer une quantité de cet article ou encore appliquer un rabais sur cet article uniquement. Une autre façon d'ajouter un article plusieurs fois à la même commande est de choisir le nombre de ce produit à ajouter directement sur le pavé numérique et ensuite de cliquer sur le bouton du produit en question. Si la commande devient longue et que j'ai du mal à voir tous les articles commandés, je peux cliquer sur le bouton Modifier commande juste à droite du pavé numérique, ce qui me donnera un aperçu de la liste complète des articles de la commande. Depuis cette page, j'ai la possibilité de choisir les articles à retirer et ensuite de cliquer sur Supprimer en haut à droite de mon écran de commande. Une fois que j'ai fini de faire mes modifications, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Terminer en bas de mon écran. Et enfin, tant qu'une commande n'a pas été validée ou encaissée, j'ai toujours la possibilité de cliquer sur le bouton C du pavé numérique afin d'annuler la commande entière. Merci de votre attention et n'oubliez pas de consulter le centre d'aide pour plus d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !